Monsieur le Président, la disparate Burundise au Canada, dont les membres sont présents à la tribune, est alarmée par la crise politique et humanitaire au Burundi. Depuis que le Président de Kouroum Zizha a déclaré son intention de briguer un troisième mandat au mépris de la Constitution, le pays a connu des manifestations et une violente campagne de répression perpétrées par la police et des milices armées. Des membres de l'opposition, de même que les défenseurs des droits de la personne et des journalistes, ont été ciblés et le leader d'une partie d'opposition a été assassiné samedi dernier. À l'heure actuelle, il y a au Burundi plus de 100 000 réfugiés, certains de blessés et des dizaines de morts. Plusieurs pays et organisations internationales ont bloqué leur aide financière au gouvernement burundi et ont demandé un rapport des élections. Le Canada devrait accélérer les demandes de l'unification familiale de l'immigration, suspendre les déportations vers le Burundi et se joindre au fait de la communauté internationale afin d'assurer que les droits de la personne au Burundi soient respectés. Merci, Monsieur le Président. Merci. Sous-titrage MFP.